On va partir avec toi Grégoire, au Japon féodal. Alors Sekiro, de quoi ça parle ? De quoi s'agit-il ? Alors le nom complet Sekiro Shadows Die Twice, qui est un jeu d'action à la troisième personne, a été publié le 22 mars, édité par Activision et développé par From Software, un studio qu'on connaissait, que tu connais beaucoup toi, puisqu'il est très versé Dark Fantasy, étant donné que c'est le studio auquel on doit Bloodborne et la saga des Souls. Cette fois-ci, il ne s'agit pas d'une histoire où on doit partir à la recherche de seigneurs des cendres comme des Souls 3, mais d'une aventure de Samouraï, de Shinobi, pardon. Shinobi et Samouraï, tu as les deux ? Shinobi et Samouraï, donc de Ninja. Et le joueur se retrouve propulsé dans la peau de Lou en français. Donc on va rester sur Sekiro en VO, c'est son nom, parce que c'est beaucoup plus cool comme nom. Un étrange Shinobi évoluant au cœur d'un Japon féodal. Je crois que l'ère, je me suis renseigné, c'est l'ère Sengoku, c'est fin du 15e siècle, donc c'est une période trouble, sombre, où règne la guerre et les dangers. Et voilà, on va découvrir un univers quand même époustouflant mais glauque. Alors quand tu l'as dit, après 4 jeux Souls et Bloodborne, on commence un peu à connaître la formule From Software. Est-ce que Sekiro renouvelle un petit peu tout ça ? Alors il renouvelle dans un sens où la promesse qui est mise en avant, c'est d'incarner un Shinobi. Et de ce point de vue-là, le contrat est totalement rempli, puisqu'on a d'une part l'attirail, le katana, les shurikens. En fait, ce qui aide beaucoup, c'est sa prothèse, son bras sur lequel je reviendrai. Et derrière, on a aussi une autre idéologie, celle d'un dueliste, donc quelqu'un qui est élégant, qui est fin et qui a beaucoup de finesse. Et de ce point de vue-là, c'est un jeu qui met bien en valeur la finesse et la subtilité, la furtivité qu'on peut attendre d'un Shinobi. Un, il est hors de question de foncer, tête baissée sur les ennemis. Ici, tout est question d'observation, de patience et de maîtrise. En fait, les adversaires se... Comment dire ? On peut vaincre les adversaires sur un système de mécanique de parade, botamine très étroit. Et ça, c'est... Bon, c'est une mécanique qui fait que les combats offrent une excellente sensation de dynamisme, de fluidité et de mobilité, j'ai trouvé personnellement. Attention, le jeu est très très dur à prendre en main. Il est très ingrat aussi parfois, mais il procure un sentiment de gloire dans le sens où les épreuves qu'on affronte sont très dures à passer. T'as du plaisir à surpasser la difficulté. Voilà, une fois qu'on a passé deux heures sur le même boss, on est très content d'avoir passé enfin battu ce boss jusqu'au prochain qui va nous atomiser en quelques secondes. Mais ça, c'est une autre histoire. Et alors, pour nous faciliter la vie, on a plusieurs cordes à notre arbre. La furtivité, c'est un système où on peut s'accroupir dans les hautes herbes, où on peut éliminer discrètement les ennemis. Et c'est une mécanique qu'on va utiliser beaucoup parce qu'en fait, on peut enlever 50% de la vie des boss grâce à cette approche. En plus, l'intelligence artificielle est quand même assez simple et limitée. Je veux dire, les ennemis ne voient pas, par exemple, quand ils ont un cadavre de leurs alliés sous les yeux. C'est normal. Les mécaniques d'infiltration sont quand même très très sommaires. Et donc ça, ça facilite grandement la vie. Et puis, il y a le bras mécanique. Donc en fait, Sekiro est équipé d'une prothèse en guise de bras droit qui lui permet d'utiliser de nombreux outils, comme lancé de shuriken, comme une hache, comme un lance-lame. Et donc, mine de rien, ça va donner beaucoup de diversité, de réactivité aux joueurs parce qu'il va pouvoir s'adapter à beaucoup de situations dangereuses. Il faut bien l'avouer. Situation dangereuse, effectivement. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de l'autre promesse du jeu, à savoir sa gestion de la verticalité, avec notamment le fait qu'enfin, dans un Souls, tu peux sauter ? C'est vrai. Et ça, c'est une mécanique qui t'aurait évité de perdre beaucoup de cheveux sur Souls, je crois, Karel. Alors, au lieu de parler de ma calvitie, continue là. Donc, en fait, effectivement, il y a un autre élément clé dans le gameplay de ce jeu, c'est tout simplement le grappin. Effectivement, donc, Sekiro est équipé d'un grappin et c'est un accessoire qui change tout dans le sens où ça change la perception globale qu'on a des combats et de l'univers proposés. En gros, on connaissait déjà le génie de software pour le level design, façon Metroidvania. Un grand labyrinthe avec des raccourcis partout. Mais dans Sekiro, pour le coup, c'est sublimé dans le sens où les zones sont variées, sont très réussies et puis on a une immersion rare. Le grappin renforce clairement le sentiment de liberté dans le sens où il permet d'explorer à sa guise l'univers. On en a discuté en tête, je m'ai dit que ce n'était pas un monde ouvert, mais en fait, on peut littéralement s'enfuir d'un combat s'il y a trop d'ennemis et on peut enchaîner les points d'ancrage du grappin et se retrouver à, je ne sais pas quelle est l'échelle de distance, mais disons 500 mètres, hors de portée en tout cas des ennemis. Ici, le résultat, c'est que le studio a optimisé l'exploration et la mobilité à fond et l'univers est totalement offert. Et on ne va pas se mentir, c'est une sensation qui est hyper agréable quand tu découvres ce jeu, parce que quand même, il est glauque. Il suffit de voir la tête des adversaires qu'on affronte. Il n'est pas méga accueillant. Non, il est très hostile. Donc ça, c'est pour reprendre aussi, correspondre à l'air dans lequel le jeu s'inscrit. Mais il y a quand même une ambiance malaisante et malsaine. Il y a par exemple un donjon, un cadre très fermé. Moi, je l'ai passé du coup. C'est le deuxième chapitre qui est dans un cadre beaucoup plus fermé, beaucoup plus étouffant et beaucoup plus oppressant. Et je n'ai jamais été claustrophobe, mais j'avoue que j'étais soulagé d'en sortir et de me retrouver dans une vallée à l'air libre. Et donc ça, c'est le premier point sur lequel on peut nuancer le jeu. Autre point où je suis mitigé, c'est le scénario qui est quand même très prévisible. Il n'y a pas beaucoup d'efforts d'écriture quand même. On s'attend à... En gros, Sekiro est au service d'un jeune prince qui s'est fait enlever. Bon ben voilà, on part à l'aventure pour retrouver ce jeune prince. Et puis on affronte des boss. Certes, on ne sait pas à quoi ils ressemblent, mais finalement, ils sont assez redondants. Il y a beaucoup de mini-boss qu'on affronte, qui se ressemblent les uns les autres. Souvent avec des lances d'ailleurs, où du coup, il fait une estocade et tu vas marcher sur la lance, c'est le même pattern. Au fond, aussi, la mécanique de combat selon laquelle on part et on esquive au bon moment pour créer des ouvertures et finalement atomiser les boss dans des finishing moves qui sont vraiment très élégants et très mortels aussi, elle est assez répétitive à force. Parce qu'on sait que finalement, il suffit de se concentrer, d'attendre. Et certes, c'est dur, mais il n'y a pas de... Après 20 heures de jeu, par exemple, il n'y a pas de renouveau dans la manière de jouer. Donc tu passes ton temps à réagir aux signaux que tu envoies les adversaires plutôt que de prendre l'ascendant et de partir en premier. C'est ça. Donc pour résumer, je dirais que c'est une production qui est quand même très aboutie, qui exploite au mieux beaucoup d'éléments. Ils ne se sont pas contentés, par exemple, de faire un monde ouvert sans intérêt ou un RPG sans âme. Rendez-vous pour Ghost of Tsushima, voilà. Voilà, c'est donné. Et après, attention aux casual gamers qui seraient là juste pour s'amuser. Ça sera compliqué, ce n'est pas du tout le jeu qu'il leur faut. Mais le jeu arrive à faire oublier qu'il est très très dur. Et bon, après, c'est souvent David contre Goliath. Et pas comme dans l'histoire d'origine, nous, on se fait beaucoup écraser. Voilà, il suffisait de voir mes streams cette semaine pour s'en convaincre. Merci. Donc tu reconnais quand même que le jeu est dur. Oui. Tu ne fais pas partie de ces gens qui disent, ce n'est pas dur, c'est exigeant. Non, non, c'est très très dur. Je te vois sourire, Sybille. Toi, tu n'as pas forcément une grosse expérience avec les Souls. Mais qu'est-ce que ça t'évoque un peu, Sekiro ? L'écho principal que j'ai eu de Sekiro, moi, côté dev, c'est des gens qui étaient en mode « Pourquoi est-ce qu'il y a un mode facile ? » Et c'est intéressant parce que ça pose justement la question de « Est-ce que la difficulté d'un jeu, c'est un critère qui fait partie de l'ADN d'un jeu ? » Ou est-ce que c'est quelque chose qui est spécifique, qui a un joueur particulier à sa manière d'aborder le jeu ? Le côté, justement, glauque, le semi-ouvert, ce qui est mis en avant, c'est l'esquie ou le fait de contourner le challenge de ce que j'ai compris de ton expérience. Je n'ai pas encore joué. Pour l'instant, c'est intéressant parce que j'ai des échos de joueurs, j'ai des échos de devs, et j'essaye de me former cette image mentale d'un jeu qui est complètement différent selon la personne à qui tu parles. Et ça, c'est super intéressant parce que ta manière d'aborder le challenge, si tu es plus en mode stealth et roleplay du Shinobi, ou si tu es plus un bon gros bourrin et qui vient de Souls pour le challenge spécifiquement, tu n'as pas du tout la même manière de raconter le jeu. Et ça, c'est très, très sexy parce qu'en termes de gameplay, de ce que j'ai compris, il est moins abouti qu'en termes de level design. Il est moins bon que Bloodborne et Dark Souls 2, par exemple. D'accord. Oui, carré, je suis allé voir des vidéos de Dark Souls. Oui, oui, oui. Tu as fait la comparaison. Oui, j'ai fait la comparaison. Ce n'est pas le meilleur jeu de From Software, mais il est très, très bon quand même. Ça dépend meilleur par rapport à quel critère. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Parce que là, pareil, c'est ta vision personnelle. Ah, bien sûr. Ce qui est intéressant avec From Software, c'est qu'ils font un découpage de leurs intentions de gameplay en disant, OK, on veut qu'il y ait ce feeling-là qui soit vécu par le joueur. Donc, typiquement, c'est le challenge, c'est le sacro-saint chez eux. Et derrière, tu vas voir, OK, on veut un feeling de semi-ouvert, on veut un feeling de Shinobi, on veut un feeling de ça, ça, ça. Et c'est une gradation. Donc, en fonction de toi, en tant que joueur, à quelle gradation tu attribues de l'importance, tu ne vas pas percevoir le jeu de la même manière. Et c'est comme ça pour tout leur jeu. De toute façon, c'est cette espèce de capacité d'aborder des critères qui sont différents. Chloé ? Esthétiquement parlant, moi, je le trouve déjà magnifique. Il me donne très, très envie, mais étant le genre de personne qui cherche les solutes pour des point-and-click, je ne suis pas sûre que ce soit fait pour moi. Mode facile. Oui, mode facile, mais vite tendance à m'énerver, à rager, à casser des morceaux de table. Il y a des gens qui comprendront, mais ça m'est déjà arrivé avec un coup de poing de casser ma table. Tu as arraché les cheveux aussi, toi ? Non, je ne m'arrache pas les cheveux, je casse des tables. Non, non, moi, il tombe tout seul, je ne me les arrache pas. Enfin, si tu veux vraiment me travailler au corps sur ce sujet-là, j'assume totalement pour en parler. Je ne vois pas quoi tu vas. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on a sur le chat ? On a Gab, etc. Bravo pour le pseudo qui nous dit qu'un mode facile, c'est cool, ça rend le jeu accessible à plus de monde. Et tu le disais tout à l'heure, ça pose la question aussi de à qui est-ce qu'on s'adresse en tant que joueur et comment est-ce qu'on conçoit l'expérience. Il y a une autre chose qui réplique, qui a une méprise, Sekiro n'a pas de mode facile. What ? Il a un mode facile ou il n'a pas de mode facile ? Il faudra vérifier mes sources parce que moi, je n'y ai pas joué, donc je me dédouane complètement des informations que je donne. Je n'ai pas osé corriger, mais je n'en ai pas vu. Moi non plus. D'accord. Donc, à ce moment-là, j'ai peut-être une grosse connerie, mais c'est pas grave. Peut-être que si tu meurs suffisamment de fois, il te propose le mode facile. Ce serait génial. Ce serait gentil. Ce serait humiliant, mais ce serait sympa. Bon, tu mets ça dessus, et du coup, viens, on renseille à autrement. Dans les Dark Souls, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Voilà. L'idée, manga, série et cinéma de genre. L'actu Pop'n'Geek, c'est dans Hyperlink. Votre cocktail de vue des deux pixels. Avec Karel et son équipe, tous les dimanches à 16h, en direct sur VL.